Un livre est en préparation. L'auteur sera Romain, l'enfant né d'une courte relation entre Michel Thor et Christophe, à la fin des années 60. Mais l'interprète du titre Les mots bleus, décédé en avril 2020, n'a jamais reconnu ce fils. Atteint d'une sclérose en plaques, Romain Vidal a régulièrement essayé d'être en contact avec son père biologique. Une volonté qui ne cesse malheureusement pas à verrer réciproque. Désormais âgé de 55 ans, il a ressenti le besoin de mettre des mots pour apaiser une douleur en lui. Romain écrit un bouquin sur Christophe pour raconter ses rapports avec lui, a donc révélé sa mère, Michel Thor, sur Europe 1, ce dimanche 26 mars, rapporte Télé Loisirs. Malgré plusieurs tentatives, et quelques brèves entrevues, Romain n'est jamais parvenu à créer une véritable relation avec son père, Christophe. Sur les derniers instants de vie du chanteur, le fils de Michel Thor a notamment mal vécu d'avoir été mis à l'écart au sujet de l'état de santé du chanteur défunt. Romain Vidal avait cherché à avoir, et obtenu après plusieurs relances, quelques informations, en joignant la dernière compagnie et la fille de Christophe. Dans la foulée, il avait notamment été accusé d'opportunisme. Je ne veux en aucun cas qu'il me reconnaisse, ni de son héritage, avait-il dû clarifier auprès de France dimanche. Et d'ajouter, si est-il juste un combat, un acte d'amour ? Kobe Bryant, Christophe, Naya Rivera, les décès de 2020 les plus marquants Romain a pu compter sur le soutien de l'ex-mari de Michel Thor face à cette absence d'un père biologique à ses côtés, Romain s'est construit autour d'une très forte relation nouée avec sa mère, Michel Thor. De plus, il a également été élevé avec beaucoup d'amour par Jean Vidal, l'ex-mari de la chanteuse aujourd'hui âgée de 75 ans. J'avais un mari extraordinaire qui a élevé notre enfant, qui a été magnifique, qui a été le papa de Romain, qui a joué le rôle de père, qui a été son père, avait noté Michel Thor, sur le plateau de Non-Stop People, en 2020. D'ailleurs, Romain porte désormais le nom de famille de celui qu'il a reconnu en qualité de beau-père dans les années 1970. En 2023, Romain Vidal et Michel Thor continuent à se voir très régulièrement, tous deux habitants non loin l'un de l'autre, près d'Aix en Provence. Crédit photo, Jaegle Stéphane Crédit photo, Jaegle Stéphane Crédit photo, Raigle Stéphane Crédit photo, Jaegle Stéphane Crédit photo, Jaegle Stéphane Sous-titrage ST' 501